Ce dimanche, vous portez la parole de la France, la parole de la paix, la parole de la France telle qu'on l'aime quand elle se mobilise pour demander la fin des massacres et pour demander la paix. Et je veux dire ici, honte à ceux qui, dans le champ politique français, ne disent rien, honte à ceux qui détournent le regard, honte à ceux qui ne sont pas capables de dénoncer, ce qui, effectivement, il faut dire les mots. Et moi je dis, comme les rapporteurs de l'ONU, moi je dis comme le secrétaire général de l'ONU, que ce qu'il se passe à Gaza porte effectivement des indices génocidaires. Je dis comme les porte-parole de l'ONU, je dis comme le secrétaire général de l'ONU, que je suis horrifié de voir le vocabulaire du génocide revenir dans les discours publics. Je dis comme les rapporteurs de l'ONU qu'il y a effectivement des risques de nettoyage ethnique face à la situation de ce qu'il se passe à Gaza aujourd'hui. Et oui, la parole de la France depuis maintenant plusieurs semaines n'a pas été à la hauteur de la situation. La parole de la France a oscillé, le président de la République Emmanuel Macron a attendu 50 jours pour prendre position pour le cessez-le-feu, c'est une honte. Maintenant qu'il a enfin dit clairement qu'il fallait que la France se positionne pour un cessez-le-feu, je dis qu'il faut aller au-delà des mots et qu'il faut désormais poser les actes. Oui, la France doit prendre position pour des sanctions contre l'armée israélienne, contre le gouvernement israélien, contre les colons qui continuent la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Oui, la France doit enfin, comme l'avait demandé l'Assemblée nationale, prendre position officiellement comme une majorité des États dans le monde pour la reconnaissance officielle de l'État palestinien. Voilà ce que la France peut faire immédiatement pour faire bouger les lignes. Vous l'avez remarqué, grâce à votre mobilisation, grâce à notre mobilisation, grâce à la mobilisation des peuples du monde entier, le gouvernement israélien est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Tout à l'heure, certains ont fait référence au vote qui a eu lieu en début de semaine à l'ONU. Oui, une grande majorité, une quasi-unanimité des États dans le monde ont demandé un cessez-le-feu. Maintenant, il faut faire en sorte que ce cessez-le-feu voit le jour immédiatement. Il faut faire en sorte que ces massacres s'arrêtent. Il faut faire en sorte que la colonisation s'arrête. Il faut demander la libération des prisonniers politiques palestiniens et la libération des otages. Il faut demander enfin qu'on aille vers une solution politique qui permet aux Palestiniens de disposer d'un État comme ils le demandent depuis des années et des années. Et oui, nous sommes tous ensemble à leur côté. Alors, chers camarades, continuons la mobilisation. Continuons à nous mobiliser jusqu'à enfin qu'on obtienne ce cessez-le-feu le plus rapidement possible. On va y arriver si on continue à être mobilisés. Merci à chacune et à chacun dans votre présence. Gloire à la mobilisation du peuple. Gloire à la mobilisation collective. Solidarité avec le peuple palestinien.